Chers élèves, maintenant on va appréter un modèle de contrôle continu, bien sûr toujours en matière de sciences de la vie et de la taille comme vous voyez ici, deuxième année écologique. Ça c'est le contrôle numéro 1, deuxième unité, parce que dans une deuxième partie, vous avez deux contrôles, ça c'est un exemple, bien sûr, du contrôle numéro 1. Donc bien sûr, le contrôle joueur, on commence par le nom de l'élève, la classe, le numéro, le niveau, la date et l'observation, bien sûr, et de même le temps de traitement du contrôle. Partie 1, le contrôle et l'exemple des parties, pour la partie 1, restitution des connaissances, pour la partie 2, le raisonnement scientifique, donc c'est quoi la restitution des connaissances ? Dans ce cas, un test, est-ce que le mètre est capable, bien sûr, ou bien on va évaluer ? Est-ce que le mètre est capable, bien sûr, ou bien on va évaluer ? Est-ce que le mètre est capable, évaluer le sens de l'élève ? Quel type de questions on pose ici ? Soit des questions, des QCR, qu'on s'appelle questions de choix, questions de choix, je vous propose plusieurs questions de choix, je sais pas vos réponses. Il y a des questions d'alternance, c'est-à-dire le vrai ou le faux, il y a des questions, par exemple, définition, définir l'état suivant, continuer les phrases suivantes, reliées par une flèche, le régional des documents, etc. Donc il y a, tout simplement, des questions par contre, qui concernent les connaissances de l'élève. L'exexemple, bien sûr, il y a un pareil, chaque exercice a un pareil, 2 parties sur 20, la première partie est montée sur 8 points, bien sûr, et la deuxième partie 12 points, donc 40% et 60%. Premièrement, définir les expressions suivantes. Un gamètes. Un gamètes. Donc, bien sûr, l'élève, il faut, il doit être capable de définir un gamètes, ou ce qu'il a déjà étudié sur le sens. Donc, en définition, un gamètes est suivi pour un producteur produit par le mal ou par la femine. Donc, ça c'est en définition, puis saine. Donc, il ne faut pas écrire beaucoup, il faut écrire juste la réponse, il faut minimiser. Donc, assumer le raccord produit par le mal ou bien par la femine. Bien sûr, le développement indirect. Le développement indirect, bien sûr, pour répondre, il faut le comparer. Toujours, il faut comparer une chose pour connaître la longue réponse. Le développement indirect, il faut comparer après le développement indirect. Donc, c'est quoi direct, c'est quoi indirect? Donc, pour la réponse, ce qu'indérise par l'instat, j'ai dit bien sûr, à l'instat, l'arrière. Qui précède le stade à dirige? La pollinisation. Donc, la pollinisation, c'est quoi? La pollinisation aussi. Donc, ce terme, nous avons déjà dit, bien sûr, dans la multiplication. Je souviens d'abord que ça, c'est la plante afflure. Donc, la pollinisation, c'est le transport, bien sûr, c'est le transport des grains de poêlé, des centaines, vers le pistil. Donc, le transport des grains de poêlé, depuis les étamines, vers le pistil. Bien sûr, il y a plusieurs agents de transport. Les agents de transport des grains de poêlé, devant, 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 sur tous les insectes. Maintenant, l'insporange, définition, l'insporange. C'est un sac porté par la face inférieure des fées, bien sûr, des fougères, dans lequel se forme l'insporange. Regardez ici, il y a des réponses qui sont brefes et claires. Le stôlo, bien sûr, le stôlo, c'est un tige aérien, il ne possède pas de feuilles. C'est un type de multiplication végétative pour le projet de fraiser. Il s'enfonce dans le stôlo, sans qu'il nous donne une nouvelle plante, bien plantier, qui ressemble, bien sûr, à une plante. Maintenant, la deuxième question, la plante parle vraie au fond. C'est une question d'intervention. Si la plante est faute, j'écris le faux. Bien sûr, je corrige, je me demande, le professeur, de corriger la faute, je la corrige. Sinon, j'écris tout simplement faux ou bien vrai. Bien sûr, c'est de même pas la corriger. Donc, la fécondation externe, c'est fictive, hors de l'organisme de la femelle. Donc, avant de répondre, il faut toujours chercher les éléments clés, c'est-à-dire les éléments essentiels dans la face. Donc, si j'ai deux, la fécondation externe, c'est fictive, hors, c'est-à-dire à l'extérieur de l'organisme de la femelle. Donc, est-ce que c'est correct ? Bien sûr, cette phrase est vraie. Deuxième phrase, le développement direct se caractérise par un stade laver. Ici, j'ai deux choses qu'il faut bien. Le développement direct, et ici aussi j'ai un stade laver. Est-ce que dans le développement direct, on trouve un stade laver ? Donc, il n'y a pas de stade laver dans le développement direct. Donc, cette phrase, bien sûr, il est vraie. Pourquoi ? Parce que le nouveau-né ressemble beaucoup aux adultes. Dans le développement direct, on ne passe pas par un stade laver, toujours le tiers du nouveau-né, les individus du nouveau, qui ressemblent aux adultes. Bien sûr, ils ressemblent aux parents. Le sac-chondrionnaire, c'est un élément producteur, femelle, bien sûr, chez les plantes. Donc, cette phrase, aussi, elle est vraie. Chez le polypode. Les polypodes, les antirédits libèrent les gamètes femelles. Donc, c'est pourquoi l'élève doit être capable de connaître plusieurs termes, plusieurs termes des plantes, des animaux, pour qu'il doit être capable de les plantes. Donc, c'est quoi le polypode ? Ici, je n'y vais pas chez les fougères. Donc, il faut toujours souligner sur les mots. Chez les polypodes, les antirédits libèrent les gamètes. Mais, bien sûr, les polypodes, c'est un type de fougères. Donc, dans ce cas, on parle ici des plantes sans fleur. Les antirédits libèrent les gamètes femelles. Nous avons vu les antirédits et nous avons vu les archégones. Les antirédits, bien sûr, sont des organes mâles. Puisqu'ils sont des organes mâles, donc, ils ne libèrent pas les gamètes femelles. Par contre, ils libèrent les gamètes mâles. Mais, c'est la phrase fréquente du sujet. Chez le polypode, les archégones libèrent les gamètes femelles. Dans ce cas, la phrase, bien sûr, sera règle. Mais, à ce cas, tout ce qu'il dit. Les antirédits ne libèrent pas les gamètes femelles. Par contre, ils libèrent les gamètes mâles. Bien sûr, les antirédits et les archégones, on les trouve sur le prodal. Après la génération du sport, on le tient à un prodal qui concerne les gamètes. Les antirédits et les archégones. Deuxième phrase. Pendant la multiplication, végépatif. Ici, il n'y a pas de multiplication succulée. Donc, végépatif, c'est-à-dire, assez-dessus. Il y a intervention des gamètes femelles. Intervention. Donc, il faut souligner sur la multiplication végétative, c'est-à-dire, la multiplication via la production succulée. Il y a intervention des gamètes. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que durant la multiplication végétative, il y a intervention des gamètes ? Bien sûr. Non. Donc, pendant la multiplication végétative, il n'y a pas de multiplication des gamètes. On le tient à une nouvelle énergie en utilisant des tiges, des racines, des U, etc. Comme par le tiges, des racines, des bacules et des U. Ma germination du sport donne un protable. Ma germination du sport donne un protable. Donc, ici, nous avons le sport. Et si je l'étudier, le sport, il me dit, est-ce qu'on a vu le sport chez les plantes à l'autre, est-ce que chez les plantes sans l'autre ? Donc, il faut toujours, j'ai dit, faire une comparaison. Donc, nous avons vu le sport chez les plantes sans l'autre. Donc, puisque nous avons vu le sport chez les plantes, c'est l'autre. La germination du sport donne un protable. Mais avant de répondre, il faut toujours savoir c'est quoi un protable. Si je ne fais pas, la germination du sport donne une nouvelle plante. Il nous donne un protable. C'est quoi ? Le protage, il dit que c'est un gamèto-fit. Pourquoi gamèto-fit ? Parce que quand j'ai des gamètes mal et les gamètes fermées. Donc, après la germination du sport, il nous donne un protable qui possède des gamètes. Donc, cette phrase, bien sûr, est vraie. Relie maintenant un autre type des questions. On a vu des questions de choix, des questions d'alternation. Relie chaque mot à sa fonction. Donc, je vous donne ici plusieurs mots. Et chacun est capable de relier ces mots. Voilà. Donc, ici j'ai des yeux chauds. Ce n'est pas un pétrole. L'étamine, sac polynique, gamèto-fit et sporophyte. Fit, c'est la flotte. Libère les gamètes polaires. Pièces protectrices. Produit les gamètes polaires. Produit les spores, produit les gamètes. Donc, avant de répondre, il faut commencer par la réponse que je sais. Il ne faut pas rester bloqué ici. Par exemple, moi je ne sais pas c'est quoi c'est ma pétale. Je ne dois pas être bloqué. Il faut passer à un deuxième choix. Peut-être que j'ai le droit aussi. 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 Peut-être, bien sûr, c'est pas le pétale que nous avons vu chez les plantes. A fleur bien sûr, nous avons vu que les pétales, c'est pas chez les plantes. Bien sûr, il y a le droit aussi. Il existe à l'extérieur. Plus elles existent à l'extérieur de la fleur. Mais alors c'est en protection. Donc ce sont des pièces protectrices. Vous voyez. L'étamine, l'étamine aussi. Ici nous avons vu l'étamine chez la fleur. Donc l'étamine, il suffit de s'envoyer. Est-ce qu'il est bien dégagé de la polaire ? Est-ce qu'il produit ? Est-ce qu'il produit le sport ? L'étamine, il s'envole bien sûr. Il libère les grains de polaires. Donc à l'intérieur des étamines, on trouve des sacs qui possèdent des grains de polaires. Nous avons le sac polinique. Bien sûr, le sac polinique ne produit pas des spores. Et il ne produit pas de polaires. Donc, il produit les grains de polaires. A l'intérieur des sacs poliques, on trouve des grains de polaires. Quand il est motivé, il nous donne des grains de polaires. Le gamètofit. Attention, ici le mot gamètes. C'est très facile. Gamètes. Gamètofit, on dit, mais gamètes. C'est simple. Sporophytes, ici, sport. Donc il y a une relation entre le mot sport et sport. Gamètofit et gamètes. Donc c'est facile. Orchester. Exercice 2. Le document suivant représente les détails de la croissance chez la grenouille. Premièrement, écrire les expressions suivantes. À la place, en venant. Genre, grenouille. Grenouille agute. Épare. Oeuf. Épare. Avec patte postérieure. Donc voilà le document. Deuxième décision. B. Quelle est le type de développement chez la grenouille. Donc je vous donne un document. Vous devez placer des écrits. Écrire les expressions suivantes. Je grenouille. Grenouille agute. Theta. Oeuf. Theta. Avec patte postérieure. Quel est le type de développement chez la grenouille. Donc voyons le document. Ça c'est le document. Donc je pense que nous avons ici plusieurs étapes de développement de l'académie. De même, il faut écrire à chaque place le nom convenant. Ici bien sûr, c'est l'œuf. Dans ce cas, ce qu'on veut dire, c'est l'œuf. Theta. Avec quatre pattes postérieures. Donc avec quatre pattes postérieures. Voilà. Nous avons aussi une grenouille adulte. Bien sûr, la grenouille c'est toujours. C'est une grenouille adulte. Jeune grenouille. Voilà. Deuxièmement, c'est un étapes. C'est quoi un étapes ? Il ne possède plus ni pattes, ni postérieures, ni antérieures. Ça ne me demande rien. Le étapes vit dans l'eau. C'est-à-dire, la respiration bronchiale. Le régime alimentaire, il est herdivore. Donc il y a une différence totale entre les étapes et la grenouille à vie. Dans ce cas, on parle de développement indirect. Deuxièmement, il y a cette étape avec pattes postérieures. Donc voilà. Il y a ici les pattes contérieures et les pattes postérieures. Ici, il n'y a pas de pattes. Et tous les symptômes les pattes postérieures. Dernièrement, comme l'avant-dernièrement, une genou de reluie. Ceci, une genou de reluie. Il possède bien sûr la patte et la queue a diminué un peu de taille. Dernièrement, bien sûr, notre tiers et l'oblite adulte. Donc, ce sont les étapes du développement de l'alcool. Donc, le développement, c'est un développement, bien sûr, indirect. Et la reproduction de la fréquentation, il est externe. Donc, on a des gamètes malades avec les gamètes femelles. Donc, le type de développement, bien sûr, est indirect. Pourquoi indirect ? Parce que, après l'agression de l'oeuf, on obtient un individu qui ne ressemble pas aux adultes. Regardez, il y a une grande différence. S'il y a l'absence des pattes, s'il y a la présence des pattes. S'il y a la présence de la queue, s'il y a la présence de la queue. De même, moins de vie, comme je disais tout à l'heure, de régime alimentaire et de la respiration. Deuxièmement, le polyprostyclant sans couleur, sans chiffre d'eau de vie, évolue en deux étapes. Ma fougère et le poids. Dans le cycle de polyprost, la division des étapes. Ma fougère et le poids bas. Classez les étapes de ce cycle dans un ordre logique. Donc, je vous donne ici plusieurs étapes. Donc, ça c'est le cycle de fougère. Vous avez ici un poids bas. Sporange, polyprost, sport, gamètes femelle, fécondation, l'oeuf et le jeûne polyprost. Donc, il faut classer. Ce sont les étapes du cycle de vie d'un polyprost. Il faut les classer. Première étapes. Deuxièmement. Troisièmement. Donc, à votre avis, quelle est la première étape ? Donc, si j'ai un producteur pour ce nom, sporange, polypod, sport, gamètes femelle, fécondation. La première étape, c'est quoi ? C'est le polypod. Donc, c'est une fougère. Donc, c'est une fougère. Donc, ça, c'est le numéro 1. Comme je suis parlé, un individu qui est adulte, qui est capable de produire, bien sûr, les gamètes. Le sporange. Bien sûr, le polypod produit les sporanges qui existent à la face inférieure. Et le sporange, ce qu'il produit, il produit les spores. Donc, les spores, quand ils tombent sur le sang, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont germer. Ils le donnent, bien sûr, le brutal. Donc, le brutal, ils ont déjà étudié que c'est un gamètre au fil. Donc, il possède des gamètes. Les gamètes femelles et les gamètes mâles. Donc, ça, c'est 5e. Parce que le brutal, il ne donne pas les gamètes mâles et les gamètes femelles. Ils ne donnent pas les gamètes mâles ou les gamètes femelles. Bien sûr, on parle des gamètes immédiatement. On parle de la fécondation. Donc, dans ce cas, on parle de la fécondation. La fécondation nous donne l'œuf. Et bien sûr, dernièrement, c'est le jeûne polypeute. Donc, ça se sent l'espace du cycle de vie de l'œuf polypeute. Partie 2, les éléments scientifiques du communication équipe et graphique. On parle de la fécondation. Donc, je vous donne ici, il y a deux exercices, si je viens de le voir. Exister. Le document se montre le cycle de vie du saumon atlantique. C'est un poisson qui vit, l'arrivée vivée, en alternance. Une période dans les océans, d'un poisson. Et une autre période dans l'eau douce, c'est-à-dire les rivières. Donc, voilà le mari, la femelle, la femelle pente des œufs. L'œuf fécondait. Voilà le cycle de vie. Là, les vins, par contre, smote et ainsi de suite, il nous donne un adulte. Et quand on regarde le smote, il quitte l'eau douce, c'est-à-dire les rivières, vers les océans. Et quand il devient, bien sûr, habite, il retourne aux rivières pour prendre les œufs. Donc, je vous demande des questions. La question 1. Décrivez l'esprit du cycle de vie du poisson saumon atlantique. C'est quoi décrivez ? Donc, je retire, je retourne au cycle. Décrivez le cycle. Je pars de deux fois, tout simplement. Dans l'eau douce que se passe-t-il, c'est-à-dire l'accouplement entre la mari et la femelle. Il y a la fécondation, bien sûr. Il prend des œufs. L'œuf, c'est-à-dire qu'il nous donne un individu qui ne ressemble pas aux avions. Voilà, un individu, tout à coup. Puis, quand il devient habite, il tique la rivière. C'est-à-dire qu'il passe vers l'océan. Donc, ça, c'est une distribution de puissance. Je parle tout simplement du cycle de vie. Donc, le saumon marin se reproduit dans l'eau douce. Ça, c'est connu à notre. Le saumon marin se reproduit dans l'eau douce ou la zone. Dans les rivières, surtout. Deuxièmement, la femelle prend ses œufs. Et le mâle les arrose, bien sûr, avec le sperme. Quand il prend les œufs dans l'eau douce, le mâle rejette son sperme sur les eaux douce. Deuxièmement. Troisième point. L'éplosion des œufs. L'éplosion des œufs. L'éplosion des œufs. L'éberge des larves. Dites à les 21 à 2 ans dans l'eau douce. Donc, il s'érogate. Quand je reprends, j'ai écrit. Puisque j'ai écrit ici les larves. Donc, s'il y a une autre question concernant, par exemple, le type de développement, la réponse doit être facile, parce que si j'ai un article, le développement indirect. Les adultes migrent dans les océans. Pourtant, les adultes ne restent pas dans les rivières, mais ils migrent dans les océans. Ils vont passer aussi trois ans. Relevé de ce cycle, ce qui montre que les poissons sont des organismes ovipares, à fécondation externe du développement indirect. J'ai écrit ça en rouge, pour quoi ? Ovipares. Est-ce que c'est vrai que les poissons sont ovipares ? Fécondation externe du développement indirect. Donc, à partir du cycle, est-ce que le poisson, si les poissons sont des organismes ovipares ? Oui, ils ne sont ovipares parce qu'il doit fumer par des œufs. La fécondation, où se fait ? Est-ce que c'est fait dans les poissons, la fémère vient à l'extérieur, et sur ce que c'est dans l'eau, donc c'est la fécondation externe. Développement indirect, pourquoi pas ce qu'on tient ? Des larves. Organisez ovipares, la fémère pomme des œufs. La réponse doit être brève aussi. Deuxièmement, la fécondation externe s'effectue hors de l'organisme, c'est-à-dire dans l'eau, douce et rivière. Développement indirect, se caractérise par instants larmes. Comme vous voyez ici, il est assis par instants larmes. On trouve des larmes. Les larmes ne ressortent pas aux poissons addicts. Et dans ce cas, le développement est indirect, parce que le stade à fait présente le stade adulte. Le document suivant, c'est l'exercice 2, augmente la pollinisation de la génération des grains de l'eau. Donc c'est ça le document. Voilà le style, ça c'est le stigmate. Ça c'est le plus stigieux, il faut me parler de stigmate. Le style est l'eau vert. Voilà, ça c'est le stigmate. Ça c'est le style et ça c'est l'eau vert. Donc ça c'est le grain de pollen. Le grain de pollen se dépose sur le stigmate, il gère. Donc je vous donne ici quelques... Voilà le stigmate, le grain de pollen, le pollen unique. L'eau vert. Et... Il contient des gamètes feuillées. Donc ça c'est le régime de tout ce document. Moi je ne vous demande pas de légender. Peut-être qu'il y a des questions et que je vous demande de légender le document. Donc il faut bien apprendre ces légendes. Donc pour les questions. Question 1. Que se passe-t-il quand le grain de pollen se dépose sur le stigmate? Donc vous avez juste tapé le document. Le grain de pollen, quand il se dépose sur le stigmate, il gère le même. Donc le grain de pollen gère. Deuxièmement, identifiez le phénomène qui se déroule dans l'eau vert. Donc quand le grain de pollen gère, il y a un type chronique. Et celui-là, il arrive jusqu'au sac cambrionnaire. Et il y a une fécondation. C'est dans la lune encombre des gamètes mâles avec les gamètes fermées. Donc la fécondation. Le gamètes mâles rejoint le gamètes fermées au niveau du sac. Et on retrouve les gamètes fermées. Parce que le grain de pollen gère, il transporte les gamètes vers le sac embryon. C'est dans l'eau vert. Il y a également la pollinisation et la germination du grain de pollen. Ceci pour la pollinisation. Le transport du grain de pollen, depuis les Ipanis, vers le pistil fait par les insectes en général. Surtout ils avaient le vent et l'or dans les cannes de Panniers. La germination. Le grain de pollen émet un type pollinique vers l'eau vert. C'est-à-dire l'ovule. Où il y a un sac embryonnaire. L'intérieur de l'ovule, on trouve un sac embryonnaire. Pour rejoindre le gamètes fermées. Quatrièmement. Qu'est-ce qu'ils deviennent de tous les constituants de la fleur après la fréquence ? Bien sûr. Les cépales, les pétales et les vitamines disparaissent. Les ovules se transforment en graines. Et l'eau vert se transforne en ferrite. Donc ceci est le devenir en général de la fleur. Donc la fleur. Les cépales, les pétales et les vitamines disparaissent. Les ovules vont en dégrainer. Et l'eau vert se transforne en ferrite. Par exemple. Quand on mange la pomme. On mange les phobiques. Exercice 3. L'huile, la création. C'est un arc qui vit dans l'eau. C'est sûr. C'est une plante centrale. Elle se présente sous forme d'une âme légitale verte. Ayant l'aspect d'une flèche verte de 4 cm dans l'ombre. Le document suivant représente le cycle de vie. Voilà le cycle de vie. Nous avons le part 1. Par 2. Par 2. Par 3. ce que représente de ma È cs. Pour les questions. Que représente ce schéma? Bien sûr. Si je retourne. Ce schéma représente le cycle de vie de l'âme. Voilà. Le 대�in. L'âme, c'est une œuvre adulte. C'est une âme adulte. Et la femelle et la femme La femelle, la dent, est la poundur. Et le mari. Au moins, leài lamette плоilly. Il y a une frécondation. Donc ceci est. Et on représente le cycle de l'hypana. Qui s'appelle l'Uv. Donc représente le sigle de l'île de l'île. Quel phénomène a lieu en T1 ? Donc gammètre T1. Donc voilà T1. Comment s'appelle ce phénomène ? A eu lieu dans le temps T1. Et si on les rencontre entre les gammètre femelle et les gammètre mâle. Donc ça s'appelle la fécondation. Donc celui-là, la fécondation. Donc dans ce cas, la fécondation des gammètre mâle avec les gammètre femelle. Troisièmement, quel des trois états peut correspondre à un gammétophyte et un sporophyte ? Donc quels sont les gammétophytes et quels sont les sporophytes ? Je retourne aussi. Quels sont les gammétophytes ? Ce sont les organiques qui produisent les gammètre. Donc pour les gammétophytes, on a le T1 et le T1. Pourquoi ? Parce qu'ils produisent les gammètre mâtre et les gammètre femelle. Et le sporophyte, c'est le T1 parce qu'il produit des spores. Voilà le score qui gère le nom, bien sûr, un nouvel individu. Donc le T1 et le T2, gammétophyte et la production. Il y a même le T3, ce sont vos filtres 4 et la production de l'autosport. Chers élèves, je vous remercie, j'espère que vous avez bien compris. C'est un petit lieu de contrôle. C'est très facile, c'est un nouveau petit délisement. Merci. Merci.